Bonjour, on vit dans un monde très difficile, très compliqué, ça c'est un mystère pour personne. On arrive certainement à la fin d'un cycle d'un système et d'un modèle de civilisation basé sur un paradigme qui a fait la preuve de ses limites. Et il est temps de se demander maintenant à quoi ressemblerait un monde complètement différent de celui-ci, basé sur un autre modèle de vie et de civilisation pour tous les êtres humains. Et on n'a pas eu longtemps à se poser la question, il n'est pas compliqué d'y réfléchir trop longtemps. Dans un monde où tout est corrompu, tout est inversé, où toutes les valeurs originelles sont bafouées, il y a quelque chose qui traite toujours en toile de fond, en plus du pouvoir et de la hiérarchie, c'est l'argent. L'argent est toujours à l'origine de tous les problèmes, quoique beaucoup essayent de nous prouver le contraire. Ils ont du mal d'ailleurs. L'argent est à l'origine de toutes les infamies qui peuvent survenir sur cette terre, sur cette planète. C'est-à-dire la famine, les guerres, les violences, les malfaçons, la corruption, les magouilles en tout genre, les trafics, les trafics d'animaux, les crimes sur les animaux et les humains. En fait, quasiment tout. Et puis, il a généré pas mal de valeurs inversées comme l'égoïsme, l'individualisme, le recentrage sur soi et tout ça. Donc, en fait, il y a deux ans, on avait posté déjà deux vidéos en juin 2017 sur ce que pourrait ressembler à une civilisation qui réabolit l'argent et tous les pouvoirs et l'État. Parce qu'évidemment, ça va de pair. Si on conserve les États et le pouvoir, on ne règle rien. Il faut une civilisation constante, autonome et unie. Et ce qui ferait notre liberté, c'est qu'on se libérera tous de l'esclavage. à partir du moment où on en fait vraiment le choix. Et donc, on avait posté deux vidéos à partir de ça. Mais l'Internet, c'est très bien. Et deux ans après, on a les premiers retours et tous positifs sur ma chaîne. À notre horizon que vous voyez en ce moment. Et en restant vidéo, bon, l'Internet, c'est très très bien. Ça permet en fait de communiquer entre personnes qui sont éloignées l'une de l'autre, surtout sur des sujets qui ne sont pas abordés si souvent que ça pour l'instant, mais qui commencent à l'être de plus en plus. Et on s'est dit que l'Internet, c'était bien. Mais si on passait carrément à la pratique de la terre, il y a la pratique. Et si on passait carrément directement un jour au terrain. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est l'idée qu'on a eue en portant le message sur le terrain, en faisant des diffusions, par exemple, sur les marchés. Parce que sur les marchés, il y a beaucoup de monde. Il y a différentes populations. Et nous, par exemple, sur Rennes, on en a pas mal. On en fait quatre dans la semaine. Et on a élaboré un matériel pour ça, pour faire cette diffusion et faire passer le message, sans parler directement, mais que ça soit visible avec un système d'affiches, que l'on agrafe sur nos sacs à dos tout en faisant nos courses. Donc, en fait, voilà les messages, en gros, qu'on a décidé de faire passer. En vente, on en a quatre différents. On a pris avec des affiches prises chez les marchands de fruits. On les épingle sur nos sacs à dos. Et ça fait réagir les gens ou non, de différentes façons. On en a quatre différents. On les choisit au fur et à mesure. On peut dire que depuis un an qu'on fait ça, depuis le mois d'avril, un peu plus d'un an, depuis le mois d'avril 2018 maintenant, on a eu quand même pas mal de conversations. Et des conversations très intéressantes. Jamais rien, en fait, malgré le sujet assez chaud et assez délicat que nous portons, jamais de réaction, on va dire, violente, ou quelques petites moqueries, mais pas bien méchantes. Ça a bien évolué quand même sur ce sujet-là, quoi. Que certains peuvent sembler trop illusoire et ridicule. Bon, on s'avait dément des réactions comme ça, on en a eu. C'était prévisible. On en a encore un peu. Mais on a eu beaucoup, surtout, de soutien, d'encouragement. Quand les gens nous voyaient, nous tapaient dans le dos, nous appelaient. Certains ont pris nos affiches en photo et qu'ils diraient qu'ils en parleraient autour d'eux. On peut donner deux, trois exemples comme ça. On a vu, par exemple, sur le marché d'Hélice à Rennes, un jeune qui nous courait derrière et qui nous a couru après pour nous taper sur l'épaule. Il disait que ce qu'on faisait, toute ma décide, gardée avec ce qu'on faisait, vraiment, c'était extrait. Et en fait, il se pensait seul. On a eu déjà quelques retours comme ça. Les gens disaient qu'ils se pensaient seuls et qu'ils étaient vraiment heureux de voir qu'il y avait des gens qui avaient la même pensée qu'eux. Et alors, c'est fait pour ça, du reste. Et on a eu pas mal quand même de messages d'encouragement. Et les gens commencent à comprendre qu'il y a quelque chose à changer et que, vraiment, on arrive dans une situation assez pénible pour le monde et pour l'humanité et qu'elle ne pourra pas continuer beaucoup comme ça. D'ailleurs, certains nous ont dit, un monsieur d'une quarantaine d'années nous a dit dernièrement, « Qu'est-ce que je vais vous faire comme monde ? » « Mon gamin, plus tard ! » Ça veut dire qu'il y a vraiment une prise de conscience qui commence à arriver. Certains éveillent sur la situation et qu'il est temps de passer à autre chose. On a discuté avec deux personnes en même temps et ces deux-là nous ont dit qu'il serait le temps de se rassembler. Il est temps de se rassembler et montrer qu'on a une idée commune. Et nous, c'est beaucoup plus qu'une idée. En fait, c'est un projet. Abolir l'argent et l'État, c'est vraiment un projet de civilisation. Et pour ça, les affiches, c'est bien, mais il nous faut un projet derrière. Et le projet, c'est le projet Moussica, le projet pour un mouvement, pour une citoyenne, comment dire, pour une civilisation consente et autonome, qui est basée à Nancy et qui a été imaginé. Alors, c'est un mouvement citoyen, bien sûr, rien de politique et rien de s'alcalda. C'est purement citoyen. Ça a été imaginé par un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Hubert et qu'on salue au passage. Salut Jean-Philippe. Avec son frayeur, je crois. Il nous rectifiera si c'est pas tout à l'exact. Et donc, nous, nous sommes sur Rennes et lui et sur Nancy. Évidemment, on ne s'est pas encore croisés physiquement, mais par Internet, les choses se font. Et on a décidé de porter le message du mouvement par l'intermédiaire aussi des petits flyers comme ça, dont il a eu l'idée, pour présenter ce qu'est le projet Moussica et comment nous allons nous y prendre. Et d'ailleurs, il a été revu, il a été amélioré, pour présenter aux gens qui ne le connaissent pas comment on va s'y prendre, c'est-à-dire par une organisation démocratique globale à cinq niveaux d'assemblée. On commençait déjà par sa rue, voir les gens qu'on peut contacter qui sont d'accord avec nous, par son quartier, après peut-être par sa ville, en élargissant comme ça, par son département, la région, après peut-être le national, le continental, pour finir enfin par l'international. Pour commencer déjà, c'est de s'organiser, c'est de se rassembler, c'est d'en parler et de s'organiser pour mettre ça en place. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne voit pas de but en blanc, évidemment, faire basculer l'humanité tout entière à un monde post-monétaire. C'est-à-dire que ça va s'élargir, certainement, ça va commencer par du local et s'étendre, bien entendu. Ça, c'est une méthode. Alors, peut-être qu'il y en a d'autres, on ne sait pas, mais déjà, le projet Mossidja, nous, nous sommes une bonne solution pour faire avancer les choses et faire avancer le projet et le présenter aux gens qui, jusqu'à maintenant, nous disaient qu'on ne savait pas que tout ça, ça existait. Et merci de le présenter. Et c'est d'ailleurs là pour ça. Je suis obligé de regarder. Alors, concrètement, les gens nous disent, mais qu'est-ce que nous pouvons faire à notre échelle ? Déjà, c'est dans ces actes quotidiens, déjà, retirer la notion de la monnaie et de l'échange par la monnaie et l'argent de nos esprits. C'est-à-dire, tout ce qu'on peut faire en retirant l'argent de nos esprits et de nos actes, dès que possible, d'opter par ça. Par exemple, les choses que l'on a et qui sont encore utilisables, bonnes à transmettre des objets ou alors que ça peut être des services, eh bien, en faire le don sans attendre quoi que ce soit en retour. Et surtout, la meilleure des solutions, c'est une fois qu'on a pris connaissance de ce projet-là, c'est d'en parler autour de soi et de le présenter, par exemple, à ses collègues de travail, à ses amis, à sa famille, à tout son entourage. Si on a les flyers comme celui-là en main, c'est d'en distribuer autour de soi. Nous, on en a toujours 30, 40, 50 dans nos sacs à dos et on en parle tout autour de nous, dans tous les lieux où on va. Aujourd'hui, on est dans une forêt. On va dire exactement comment on le sait. On est sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Ça nous paraissait le bon lieu aussi pour parler de ça. On est dans un milieu naturel, entouré de papillons, de fous d'oiseaux et tout ça. Quel rapport avec l'argent ? L'argent détruit tout ça, en construisant des cités et tout ça. Et les retours à la campagne. La campagne, c'est certainement le monde de demain, c'est-à-dire retourner au rural, au vrai, à l'authentique, avec tout ce qui est naturel, la bonne nourriture, les potagers, la préservation de la faune et de la flore, des animaux. Et dans un monde sans argent, on pourrait retrouver tout ça. Alors que l'argent, aujourd'hui, est utilisé de manière abondante et détruit tout ça. Je ne ferai pas l'inventaire ici parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Malheureusement, ce que l'argent, malheureusement, a pu permettre de... Déjà, un projet d'aéroport a été normalement prévu ici. Il ne s'est pas fait, heureusement. Mais bon, pour l'instant, nous sommes dans un cadre naturel. On profite et c'est le bon lieu pour faire la vidéo et pour parler d'un sujet comme ça, comme le monde sans argent et tout ça. Voilà. Maintenant, que dire de plus ? Eh bien, chacun à notre niveau, quand on est convaincu, de prendre proche d'un bras-le-corde, on se retrouve sur les manches et d'en parler autour de soi. Je vais mettre le lien en dessous de ma vidéo du Mossica, www.mossica.org Voilà. www.mossica.org Vous pouvez aller, en fait, à la foire aux questions pour prendre connaissance du projet et si vous avez des interrogations. Et aussi, pour adhérer au projet. Alors, adhérer, ça ne veut pas dire, évidemment, bien entendu, comme on milite pour un monde post-manétaire, ça ne veut pas dire payer, ça serait quand même le con. Bien entendu, c'est ce qu'on appelle une adhérison morale, ça veut dire qu'on adhère moralement au projet. Ça veut dire qu'on est d'accord pour faire partie du projet et être les bâtisseurs de ce monde-là pour demain. Qui, à notre avis, nous, de toute manière, aura lieu de toute façon. On est arrivé, pratiquement à la fin d'un système, du système capitaliste et de civilisation basé sur l'égoïsme, parce que l'argent, c'est l'égoïsme, basé sur l'individualisme et basé sur la corruption. Et il prendra fin de toute façon. On changera. Alors, évidemment, il y aura des étapes pas évidentes. Ça, c'est clair qu'on aura des opposants, des adversaires. Il ne faut pas se manleurer, il ne faut pas se mentir. On aura des gens qui, de toute façon, de toute manière, qui continuent à vouloir défendre ce monde-là, bec et on, certainement parce qu'ils n'en souffrent pas assez, bien entendu. Ils n'en souffrent pas du tout et ils le font plutôt soupir aux autres, par leur collaboration, d'une certaine manière, par leur collaboration. Mais nous, ça, ce n'est pas notre problème. Que certains pensent que c'est difficile, compliqué ou utopique, comme ils disent. Ou que certains nous racontent que ça sera, dans 200-300 ans, la belle affaire. Il faut savoir que des experts internationaux sur l'environnement, comme le projet Meadows, qui a été fondé en 1973, nous donnent maximum, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2019, un maximum de 15 ou 20 ans, avant que tout s'écroule et que l'espèce humaine en fasse les frais une bonne fois pour toutes. Nous, on pense que l'espèce humaine sera renouvelée et passera à un autre cap, et changera de paradigme. Et le projet Meadowsitia, comme il y en a d'autres à travers le monde, je crois qu'il y a une Q pour ça, il y a aussi VOTAM sur Lyon, avec Marc Chinal, vous pourrez aller voir son site, VOTAM.fr, je crois. Il y a la Charte du Monde Libre, il y a, je crois, le projet Vénus, je ne connais pas tout exactement, mais il faut aller fouiller sur Internet. Free World Charter. Oui, Free World Charter, au niveau interdiciel, c'est la Charte du Monde Libre, en francophone, ça, c'est très bien aussi, ça. Donc, il faut se documenter sur tout ça et ne pas hésiter à en parler autour de soi. On dit que le ridicule ne tue pas, on n'a rien à faire si on est ridicule ou pas. Le ridicule, ça, c'est l'idée et l'avis des autres. Quand on est convaincu, quand on a ça au fond de soi et qu'on voit vraiment que les choses changent, on n'a pas à avoir de considérant et avoir peur du ridicule, selon nous. Mais il faut être, disons, enthousiasme et avoir la foi. Nous, en tout cas, on l'a. Et on tient à la transmettre du reste. Et ça fait partie de l'acte militant. Un acte militant, de toute façon, ce n'est pas une heure de temps en temps et tout ça. C'est au fond de ses tripes et c'est au fond de ses convictions et de son esprit. Donc voilà. Je regarde si je n'ai rien oublié. Bien entendu, je trèche un petit peu, évidemment, pour n'en rien oublier. Non. Et si jamais il y avait encore des choses à dire, il est toujours possible de faire une quatrième vidéo. Moi, la vidéo, ce n'est pas trop ma spécialité. Je suis pour youtubeur. Mais à partir du moment où le principal est dit, ne comptez pas trop sur moi pour faire une vidéo par jour, comme certains youtubeurs, parce que déjà, ce n'est pas que les autres n'ont rien à dire. Il y a beaucoup de... Et puis, allez voir aussi sur YouTube, il y a beaucoup, même si les gens ne parlent pas du monde post-monétaire et d'un monde sans état, il y a beaucoup de plus en plus. On le voit. Et ça, c'est formidable. Même partout, on le voit aussi dans la vie, quand on discute avec les gens, c'est très, très riche en conversation. Il y a beaucoup de gens qui commencent à s'éveiller de plus en plus à pas mal de choses, sur pas mal de sujets qui... Et c'est les idées, c'est les pensées qui changent le monde sur pas mal de sujets. Et on peut vous garantir qu'on y arrivera. Si vous avez des doutes, on a ça vraiment dans le fond du cœur. Et nous y arriverons. Et discuter avec certains, vous verrez. Déjà, pour en revenir, par exemple, sur les diffusions qu'on faisait, un jour, un samedi, pendant que je faisais mon marché, j'ai été seul ce jour-là. Normalement, je fais la diffusion avec ma compagne, Maurice Sette, qui filme, qui me filme actuellement. Un jour, quelqu'un m'a frappé sur l'épaule, comme ça, mais comme si on s'était connu depuis 10 ans, comme si c'était un copain, et qui me fait, comme ça, on en parle, nous, chez nous, nous aussi, pour faire entrer. Et le gars était gilet jaune. C'est quand même très encourageant. Ça veut dire que dans les gilets jaunes, depuis 8 mois qu'ils militent, beaucoup de choses ont changé. Et on se débatait, on se militait au début pour le simple prix d'un gasoil ou pouvoir d'achat. Maintenant, il commence à y avoir beaucoup de gens qui parlent de différents sujets, même du nouvel ordre mondial, du gouvernement, de la nouvelle gouvernance mondiale, et qui pensent justement en finir avec l'argent et l'État. Et ça, je trouve que nous, on trouve que c'est très bon d'en parler, et c'est une super bonne nouvelle que ça rentre dans le mouvement des gilets jaunes, pour faire une belle parenthèse sur les gilets jaunes. Du coup, ils ont tout notre soutien dans ces démarches. C'est-à-dire que, que ce soit les zadistes, les gilets jaunes, ceux qui se battent pour le climat, ceux qui militent dans différentes affaires à partir du moment où ça va dans le bon sens et que c'est pour faire changer les choses, nous, on dit comme ça, les gars, vous nous aidez tous. Et à tous, on va cerner ce système à la con, ce système mortifère qui détruit l'humanité. Et d'ailleurs, ils commencent à claquer des dents, je peux vous assurer. Ils commencent à trembler, ils commencent à être inquiets. Et si vous voyez cette violence, c'est pour ça. À la limite, dans la mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle, c'est que dans cette ultra-violence, s'ils n'étaient pas inquiets, ils n'auraient pas besoin de cette violence. C'est ce que je dis à pas mal de monde autour de nous. c'est que vraiment, ça commence à sortir sérieusement roussi pour eux. Évidemment, hélas, on peut déplorer les blessures graves qui s'est passées avec les gilets jaunes, avec les A-10, cette violence absolument terrible, ce déferlement de violence. Mais s'ils sont obligés d'utiliser tout cet arsenal pour écraser la dissidence, la révolte et la montée de l'insurrection et les nouvelles idées, c'est que franchement, ils n'emmènent pas l'argent. Je peux vous le dire. Alors, on y croit, on est en enthousiasme, on s'y met tous, on fait tout ce qu'on peut, il n'y a pas de mauvaises idées. Chacun milite ou se bat pour ce qu'il a envie de se battre. Et un jour, on finira par se dire et je peux vous assurer qu'on l'aura cette nouvelle civilisation. On reversera les choses. Et toute cette olégarchie de merde internationale ira dans le trou béant dans lequel elle n'aura jamais dû sortir mais où elle doit retourner. Elle n'en aura plus parlé. Et ça ne sera pas dans 200-300 ans comme j'en entends certains. Non, ça sera beaucoup plus proche. Vous avez notre parole. Enfin, vous avez notre parole. Foi d'humain. Foi d'humain. L'humanité a connu des cas d'autres... Il y a eu des fins de civilisation où il y a eu des chocs de civilisation où ils ont fait des erreurs et ils se sont écroulés ou ils se sont éteints. Enfin, c'est juste les civilisations. Mais l'humanité a toujours survécu. Elle a toujours rebondi. On est passé de civilisation en civilisation. et bien celle qui est basée sur l'argent, le pouvoir et l'individualisme, celle-là disparaîtra et chutera et sera remplacée pour un autre et on repartira avec un nouveau soleil qui se lève sur un nouveau état de conscience, sur un nouvel état vibratoire, sur de nouvelles valeurs, sur de nouvelles choses, avec des gens unis, intelligents, responsables, avec des valeurs humaines d'amour et de générosité. C'est ce monde-là vers lequel on entend et qu'il nous faut et qu'il est indispensable. Et ça, il faut qu'il y ait de plus en plus de monde qui le comprennent même si vous avez de votre côté dans les conversations que vous avez des oppositions. Alors, il n'est pas question de s'engueuler avec les gens mais si vous avez suffisamment de foi en vous, ça marchera. On paraît... En fait, c'est pas qu'on n'est pas nombreux. Pour l'instant, on est dispersés. Mais à la longue, on va se rassembler. Et c'est de ça qu'ils ont peur. C'est de ça qui les fait trembler. Et ça, ça doit motiver tout le monde. Voilà. Eh bien, on en reparlera probablement parce que d'ici 2019, 2020, 2021, sans être prophète et Nostradamus, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Bien entendu, dans un premier temps, ça semble être le chaos en mal. dans un mal comment dire, qui paraît imminent. Mais ça sera pour un nouveau départ. Pour tout le monde. Eh bien, voilà. Je vous dis salut et peut-être à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada